Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo review sur la série Halo, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Eridil, salut Eridil ! Et salut Kino, salut tout le monde, comment ça va ? Ah bah ça va super bien, et toi ? Et bien ça va bien, je sors du Covid, je suis en train de m'en remettre petit à petit, mais ça va, ça va. J'ai un peu d'avance sur toi. Alors c'est une vidéo qu'on va qualifier d'un petit peu particulière, j'aime bien quand on dit ça sur Youtube, parce que finalement t'as la moitié des vidéos sur Youtube qui sont particulières, mais ici c'est un petit peu vrai parce que normalement on fait du gaming, et là on est parti sur une série télé, une série télé qu'on attend depuis très longtemps, qui concerne donc Halo, et il y a beaucoup de choses à dire dessus, on va commencer dans cette vidéo avec du no spoil, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu la série, vous pouvez regarder cette première partie, et dans une seconde partie, on fera du spoil, donc voilà, ne vous inquiétez pas de ce côté-là, on va vraiment segmenter, et on va se retrouver toutes les semaines pour parler des épisodes au fur et à mesure qui sortent sur Canal+. Est-ce que tu as une première impression toi sur cette série ? Comment tu attendais cette série R&D ? Eh bien moi je ne l'attendais pas, en fait, bon enfin, en fait à partir du moment où elle a été annoncée comme non canon, je ne l'attendais pas spécialement, je ne suis pas spécialement un grand consommateur de séries, de manière générale, donc j'y suis allé dessus un petit peu tardivement, j'ai attendu la sortie de l'AVF pour aller voir, voir, et au final, pas mal de mal à rentrer dedans, en tout cas surtout dans le premier épisode, parce que justement on est systématiquement dans la comparaison de qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas canon, on essaie tout le temps de chercher la petite bête, et au final je trouve que c'est un sentiment qu'on abandonne quand même assez rapidement dans l'épisode 2, et je pense que c'est un sentiment qu'on n'aura plus du tout par la suite, il faut juste un moment accepter le truc et y aller, quoi. Mais après, bon, globalement, j'ai trouvé que ça se regardait, la série n'est pas spécialement mal réalisée, alors on n'est pas sur des séries à budget colossaux comme des séries Star Wars ou Marvel, on n'est pas sur le même type de réalisation, c'est vrai que c'est une adaptation de jeux vidéo, au cinéma ça fait rarement bon ménage, là il y a beaucoup de choix qui peuvent être assez clivants, qui ont été pris, maintenant je regarde ça vraiment avec le regard de la curiosité, et bon voilà, pour le moment moi j'ai un avis un peu, en fait je n'ai pas vraiment d'avis, c'est un peu particulier, je suis vraiment dans l'attente de voir la suite, en tout cas je suis curieux, et j'étais peut-être plus inquiet avant d'avoir commencé à la regarder qu'une fois que j'ai commencé à la regarder, et toi par contre il me semble que tu l'attendais beaucoup Alors je l'attendais beaucoup parce que contrairement à toi, je suis un mangeur de séries, j'aime beaucoup ça, et au début des années 2000, il y avait énormément de séries de science-fiction, il y en a beaucoup moins aujourd'hui, en plus il y a science-fiction au sens large, mais aussi du space opéra, donc où tu te balades dans l'espace avec des vaisseaux, des trucs comme ça, il y a une ambiance particulière dans ces séries, chose que j'aimais beaucoup, et aujourd'hui il y en a beaucoup moins. Et avec la série Halo, donc je l'attendais de base parce que c'est Halo, mais je l'attendais aussi pour ça, parce que pour me reconnecter d'une certaine manière à ces séries, à ces types de séries que j'aime. Et alors, c'est vrai qu'au début ça fait bizarre, ça fait bizarre parce qu'on rentre dans un nouvel Halo, qui est un nouvel univers de Halo, qui est différent, et en même temps comme tu dis, pour moi c'est l'épisode 2 qui m'a vraiment fait comprendre où est-ce qu'on se trouvait, parce que l'épisode 1, il m'avait plu, l'épisode 1, en tant que tel, mais on était dans une demi-teinte où on ne savait pas trop où en allait, on savait que c'était pas canon, donc dès la sortie de la série. Et l'épisode 2 est vraiment différent de ce qu'on peut trouver dans les jeux vidéo, et moi c'est ça qui m'a fait comprendre qu'on était bel et bien dans une série de science-fiction. Je trouve en fait que l'épisode 2 est vraiment presque un cliché de l'ambiance qu'on peut retrouver dans des séries de science-fiction. Je sais pas si t'en as beaucoup regardé, et si ça te fait cette même impression que moi, de cette ambiance... Alors j'en avais regardé quelques-unes, je pense que celle la plus grosse que j'avais regardé, ça devait être la série de Battlestar Galactica qu'il y avait eu au début des années 2000, je crois. Et pour le coup, par rapport à celle-ci, il y a vraiment des passages, c'est vraiment une ambiance très très similaire. Mais je trouve qu'en fait, voilà, au début, on est systématiquement dans ce jeu de comparaison, et au final, on se demande, en fait, dans le premier épisode, en fait, la série, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va suivre à peu près l'histoire de Halo en ayant juste modifié des trucs parce qu'elle avait envie, ou pas ? Et en fait, dès le deuxième épisode, tu comprends très clairement que la série, elle va prendre une direction qui est totalement différente des jeux. Et c'est là où, au final, le fait que t'étais pas des éléments canons, qu'il s'est pris des libertés, au final, tout est tellement différent, qu'au final, c'est une réinterprétation complète, a priori. Et je trouve ça moins dérangeant qu'être au niveau d'un entre-deux, où tu te poses la question de là où t'es, tu vois. Et je pense que c'est ça qui dérange dans l'épisode 1. Maintenant, l'épisode 2, derrière, il est quand même beaucoup moins ambitieux au niveau de ce qu'il propose. En même temps, le premier épisode, il faut toujours qu'il accroche un petit peu. Et je pense que ça a rebuté un peu de monde aussi. Donc c'est pour ça, moi, j'attends de voir la suite, parce que clairement, l'épisode 2 est pas très ambitieux. Et puis, tu vois des trucs où... Bon, quand t'es un peu accroché à l'eau, des fois, tu regardes de travers, quoi. Mais je pense que ça a servi à le propos après. Donc il faut... Enfin, il faut voir la suite, quoi. À mon avis, il faut voir la suite. Vraiment, moi, je suis vraiment dans cet état d'esprit de voir ce qui va arriver. Alors, aujourd'hui, avec Internet, c'est assez facile. Les gens sont critiques sur les réseaux sociaux. Ils soulèvent les petites bêtes. Très rapidement, on a vu, par exemple, un pistolet à plasma qui n'était pas texturé. Ça a fait le tour d'Internet. Il y a plein de petites choses comme ça qui existent dans toutes les séries. Mais aujourd'hui, voilà, en fait, la série, elle n'est même pas sortie en France que déjà, on a des screens, des erreurs qu'il peut y avoir. Donc on vit dans un monde qui est plus là pour montrer les défauts que les qualités des séries. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Au niveau des défauts, c'est vrai, il y en a. Ce n'est pas la meilleure série du monde. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est la meilleure série du monde. Mais il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, à la fois sur Halo, parce qu'en fait, cette série, elle ne va pas chercher à faire du jeu vidéo dans le sens à ressembler au jeu vidéo, mais que ce soit dans l'ambiance ou que ce soit dans ce que ça raconte. Elle va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, de se rapprocher peut-être des romans et surtout d'aller tirer des éléments des romans. On trouve des lieux, par exemple, qu'on ne connaît pas si on n'a pas lu les livres. Alors, on parle de livres qui ne sont même pas sortis en français. Donc, pour la majorité, c'est totalement obscur. Mais il y a le Wikihalo qui est là. On fait une petite pub pour le Wikihalo. Qu'est-ce qu'on dit ? Au cas où les gens ne le connaîtraient pas, quoi. Au cas où les gens ne le connaîtraient pas. Mais de toute façon, c'est tous les lieux, les personnages, les trucs comme ça. On y reviendra dans de futures vidéos pour les approfondir, pour expliquer, peut-être faire des parallèles entre les deux univers, voir ce qui a été pris, voir ce qui a été enlevé à l'un et à l'autre pour faire quelque chose de neuf. C'est un petit peu l'idée que je trouve de cette série. Globalement, c'est faire du neuf avec le vieux. Je ne sais pas si toi, tu as cette vision un petit peu de la série. Non, pas tout à fait. Après, tu parlais d'éléments qui ont été pris du canon, qui ont été un peu modifiés et tout. Alors, moi, là où je trouve marrant, c'est que autant il y a des trucs obvious comme le Major, la Silver Team qui remplace plus ou moins la Blue Team. Ça, je ne pense pas que c'est du spoil quand même. C'est un truc qu'on voit dès le début. Il y a des trucs comme ça que tout fan de Halo connaît va remarquer au début et ça fait un peu bizarre. Autant, il y a des éléments beaucoup moins connus de l'univers étendu que moi-même, je ne connaissais pas forcément. J'ai appris qu'en fait, il avait réinterprété et ce n'était pas comme ça que ça se passait dans le canon. Donc, en fait, je trouve ça marrant de voir comme nous, comme puristes, on peut relever les moindres petites... les moindres écarts pris par la série, mais dans le même temps, en fait, on se rend compte que quand on connaît certains éléments, on ne les connaît pas, et bien en fait, ça ne nous dérange pas du tout. Donc, après, voilà, tu parlais des réactions sur les réseaux sociaux et tout. Forcément, annoncer une série qui n'est pas qu'un monde de base, qui prend les plus grandes libertés possibles vis-à-vis des jeux vidéo qui montrent la tête du major dans la série, ça aussi, ça a été annoncé. Je crois que je ne spoil rien, c'est bon ? Non, ça a été annoncé. Et bien, ça, c'est du pain béni pour aller critiquer la série sur les réseaux sociaux. Et moi, honnêtement, je le comprends. Mon avis de base, enfin, on en avait parlé avant, c'est que moi, mon avis, c'est qu'avoir fait une série comme ça, qui n'est pas canon de base, qui réécrit l'histoire de Halo, pour moi, c'est une idée stupide de base, et je ne comprends pas ce choix. Et pour moi, ça sera toujours une erreur d'avoir fait ça, parce que je ne sais pas ce que la série... En fait, je ne sais pas quel est l'intérêt de la série comme ça. On va attraper un nouveau public qui va aller voir les jeux, qui ne va rien comprendre aux jeux, donc on va les perdre instantanément. Et le noyau dur des fans, globalement, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être énormément déçus par ça, et beaucoup de fans qui ne vont pas aller regarder la série. Donc, ce choix, je ne le comprends pas. Maintenant, reste la curiosité d'aller la voir, et une fois qu'on a dit ça, tout ce qui est mis en place par la série est cohérent avec la base qu'elle pose. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont induites par la série, où tu dis, putain, mais c'est vrai, c'était pas dans les jeux, c'est un peu débile. Et en fait, des fois, ça prend un peu le contre-pied sur toi, et des fois, tu te dis, ah oui, mais en fait, la série, elle n'est peut-être pas si débile. Et je trouve ça vachement intéressant, et les débats que ça peut soulever, justement, par rapport à ça, moi. Alors, bien sûr, on n'est pas là pour vous donner une vérité. On est là dans cette vidéo pour vous donner notre avis, où de base, on avait deux avis qui étaient complètement différents, Eridil et moi. Eridil était assez négatif au sujet de la série, et moi, j'étais assez positif. Genre, je suis quelqu'un de négatif. Non, mais tout du moins, ça se comprend sur le principe de la série canon. Ma copine, par exemple, qui, elle, ne connaît à l'eau grâce à moi, et donc un petit peu de loin, quand je lui dis, voilà, la série, elle ne sera pas canon, elle a fait, mais c'est quoi l'intérêt ? Donc, elle se rapprochait de... Mais je pense que c'est la réaction normale de n'importe qui. Et alors, après, moi, la vision que j'ai par rapport à ça... C'est la première réaction la plus normale. La vision que j'ai par rapport à ça, c'est que quand tu veux faire quelque chose de canon, tu n'as que deux possibilités, soit reprendre exactement ce qui se passe, et là, bon, ben, tu suis quelque chose de... Par exemple, si c'est les livres, ça va être plus facile qu'un jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo, bon, ben, c'est beaucoup de pam-pam-boum-boum, voilà. Et aujourd'hui, les séries veulent essayer de faire du développement de personnages, donc il y aurait obligatoirement eu des modifications de ce côté-là. Et si on prenait les livres, tu as de base donc un petit peu plus de développement de personnages, nous, les fans, on aurait été un petit peu dans le... On attend de voir ce qui va se passer, parce qu'on sait déjà ce qui va se passer, on attend de voir la réalisation. Et on a une perte d'intérêt, une potentielle perte d'intérêt sur la chose. Et sinon, c'est complètement créer une nouvelle histoire, mais où, du coup, les enjeux ne peuvent pas sortir de la série, parce que ça bousculerait ce qui a été fait dans les livres, dans les jeux, dans tout ça, et ça limiterait les enjeux. Faire une série qui n'est pas canon, qui est à côté de ce qui existe, ça permet de, un petit peu, ben, justement, les fans, donc là, ça va plus parler aux fans américains, qui vont se dire, ah, mais là, il y a un indice, et là, il y a un autre indice, mais ça veut dire qu'il va se passer ça, parce que dans le livre, regarde, il se passe ça, comme ça. J'aime cette espèce de discussion qu'il peut y avoir derrière, de recherche d'indice pour arriver à quelque chose où on ne s'y attend pas forcément à la base, mais où pourtant, c'était logique, c'était là, c'était normal, et le fan est récompensé d'une certaine manière grâce à son savoir, grâce à sa connaissance sur l'univers, et c'est ça, c'est cette espèce de petite bulle dans laquelle on peut se mettre entre les épisodes, d'une semaine sur l'autre, qui, moi, me prend aux tripes et me fascine vraiment. Je ne sais pas si j'ai été très clair, vraiment, dans ce que j'ai essayé d'exprimer, je connais très peu de choses à l'univers de Marvel, par exemple, que je, voilà, c'est un très bon exemple sur la chose, mais, quant à des films, il y a des trucs, par moments, j'arrive à prendre un indice sur quelque chose, et je me dis, putain, mais après, il va se passer ça, et quand ça arrive, et je suis trop heureux, parce que j'ai su le voir, justement, et que, bah, voilà, c'est une espèce, je vois ça comme une espèce de récompense de ma fidélité, on va dire, à l'oeuvre. Et puis là, c'est paradoxal avec Marvel, puisque je ne suis absolument pas fidèle. Là, t'as un fan de comics qui sort d'un buisson, il dit, c'était évident, on l'a vu dans la, c'était sous-entendu dans la bulle du dialogue du comics numéro 912 qui est sorti en exclusivité au... Au Japon. Et là, t'as tout le monde, ah oui, oui, oui. Mais voilà, donc c'est, je peux très bien comprendre que le non-canon puisse ne pas intéresser, mais il y a une autre vision de voir la série, en fait, et moi, c'est comme ça que je la vois. Moi, je trouve que le fait que la série, déjà, enfin, dès le deuxième épisode, on voit qu'elle prend une direction qui est tout autre, je préfère le fait qu'elle se désolidarise complètement des jeux en gardant, quand même, des événements clés comme des attaches à l'histoire de Halo, quand même, il ne faut pas déconner non plus, mais je préfère que la série, elle prenne une direction qui est totalement différente qu'une direction qui est oui, alors un petit peu comme les jeux, mais pas tout à fait, là, on prend des libertés ou là, je ne comprendrai pas, en fait, où tu es entre les deux et en fait, tu es systématiquement à faire la diff et tout et au final, en fait, ce n'est pas intéressant et comme tu le dis, moi, je préfère une série qui raconte complètement autre chose, qui abandonne les codes du jeu vidéo pour garder les codes de la série et là, au moins, tu es dans une série et puis voilà parce que c'est vrai que dans les dialogues, dans la construction de la narration de la série, on est dans de la série, on n'est pas dans du jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec les dialogues qu'on pouvait avoir dans les halos pour plein de raisons et c'est normal d'ailleurs. Il y a plein de petits easter eggs, alors on ne va pas, on se rapproche doucement du moment où on va commencer à spoil, pour l'instant, ne vous inquiétez pas, pas de spoil, il y a plein de petits easter eggs, je ne sais pas si tu les as remarqués toi, qui sont dans chaque épisode, qui font référence pour le coup, vraiment au jeu vidéo. Alors, à un moment donné, comme ça, ça ne dit rien, il y a un des spartans de la Silver Team, alors je ne sais plus lequel c'est, qui, alors, bon, ce n'est pas du spoil, c'est une scène, voilà, vous voyez une planète, une autre planète, on rentre dans une caverne et l'un des spartans dit, oh, ce n'est pas une création naturelle. Oui, oui, je l'ai vu. ça, c'est une référence directement à l'OCE, à Cortana, la mission Halo. ce n'est pas, cette grotte n'est pas une formation naturelle. Oui, voilà, c'est génial, c'est génial de trouver des petites choses comme ça que le fan va trouver. C'est du fan service. Le fan est content quand il voit ça, tu vois. C'est du fan service intelligent, en fait. Ce n'est pas le truc qui est là, en gros plan, sur le truc, arrêt sur image, va, regarde, mange, 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 c'est pour toi, le fan. Je pense que Cortana va t'enfiler de l'histoire. T'inquiète que quand il sera... alors là, ça serait spoilé, mais oui, il va y en avoir. D'ailleurs, par contre, celle-là, je trouve beaucoup moins subtile. D'accord. Mais on y reviendra. Je n'ai pas vu, donc ne dis pas. Non, non, c'est pour ça. Celle-là est beaucoup moins bien. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut qu'on parle, c'est le choix du casting autour des personnages. Les personnages sont tous très jeunes dans la série et des fois, il y a des personnages qui ne correspondent pas du tout aux personnages qu'on connaît. Mention spéciale pour Hood. L'acteur de Hood, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas noté son nom, mais je trouve qu'il lui ressemble énormément. Alors, en fait, moi, je trouve qu'il ne lui ressemble pas tant que ça physiquement, mais au niveau de la dégaine, au niveau de ce qu'il dégage, tu le vois, tu dis, bon, je pense que lui, c'est à peu près sûr, c'est Hood. Oui, oui. Enfin, moi, je ne connaissais pas l'acteur qui jouait Hood et quand je l'ai vu, physiquement parlant, bon, c'est un vieux qui n'a pas de cheveux, quoi. Ça joue. Non, mais après, le casting, il y a quelque chose. Le casting, ça fait partie des trucs qui a fait beaucoup réagir, notamment Keys, qui a beaucoup, beaucoup bronzé. L'acteur de Keys qui fera un très, très bon Johnson. Bon, moi, je trouve un peu dommage de changer le visage de personnage qu'on connaît déjà. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les débats sur la couleur de peau ou quoi. Moi, personnellement, quand je ne reconnais pas un acteur à l'écran, ça me sort. Donc, je trouve ça dommage. Dans les deux premiers épisodes, on ne le voit pas tellement, donc je ne vais pas juger l'acteur en tant que tel. De toute façon, il n'est pas responsable du choix, lui, c'est un acteur. Mais, enfin, j'ai du mal à comprendre ce choix. Alors, bon, mécaniquement, Miranda, elle est un peu plus basanée. ça, c'est logique jusque-là. Mais, bon, après, moi, je veux dire, mis à part, peut-être, qui est où j'ai du mal à comprendre ce choix, je trouve que le choix du casting est assez bon, globalement. Et comme tu le disais, les acteurs sont globalement plus jeunes. Alors, ça, je pense que ça s'explique tout simplement parce que dans les séries, ils prennent des acteurs globalement jeunes. Parce que si la série doit durer, à la fin, ils n'ont pas 70 ans. Il y en a qui ont eu des problèmes il y a un certain nombre d'années avec ça. Mais je trouve le casting assez bon. Moi, je trouve que Alcé et Parangovski sont géniales. Oui. Il y a l'acteur de Soren aussi, qui est plutôt pas mal. Oui, j'aime beaucoup le personnage. Je trouve qu'on ne le voit pas énormément encore dans le deuxième épisode. T'as l'air de me dire qu'après, on le voit plus. Il est toujours un petit peu secondaire, mais on continue de le voir tout le temps. J'ai un peu de mal à cerner le personnage, mais je trouve que Parangovski et Alcé, elle fait beaucoup penser à Alcé de Halo Legend, que j'ai détesté à Halo Legend, mais elle me faisait vraiment penser à elle. Oui, tout à fait. Alors, petite notion sur Alcé, encore une fois, c'est ma copine qui m'a fait cette réflexion. et elle ne connaît pas Halo, du coup, elle s'accroche à des détails que je ne fais pas forcément attention. Et elle m'a dit mais en fait, Alcé et John, ils ont le même âge. Oui, je me suis fait la réflexion aussi. Et moi, je n'avais pas du tout fait gaffe sur le truc. Alors, je lui ai répondu simplement ouais, mais on ne peut pas vraiment savoir l'âge parce qu'ils sont en stase tous les deux jours. Du coup, ils ne sont pas à la même vitesse. C'est vrai, c'est vrai. mais quand même, ça voudrait dire qu'Alcé serait resté en stase pendant un très long moment pour qu'elle ne vieillisse pas. En fait, je me suis fait la réflexion dans l'épisode 2 à un moment, ils sont tous les deux à parler et je me suis fait la réflexion et je me suis dit putain, en fait, ils ont quasiment le même âge. Alors, Alcé, peut-être qu'elle a 50 ans mais elle ne les fait pas, tu vois. Mais dans tous les cas, le major, pour moi, il a au moins 40 ans donc s'ils ont 10 ans d'écart, c'est un maximum. Bon, après, tu vois, dans l'histoire de Halo, il y a des personnages qui sont restés en stase très longtemps. Johnson a 91 ans quand il meurt. Oui, il est bien conservé. Il est très bien conservé. Non, mais c'est ça, je veux dire, Cutter a 30 ans de moins. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que dans l'univers de Halo, l'âge biologique n'est pas du tout l'âge physique parce que la créogénie empêche de vieillir. Après, Alcé, c'est une scientifique, elle n'a pas tellement de raison d'être en créogénie. Si on suit le livre, alors là, on va faire des comparaisons, ça se trouve, ça ne marche pas. Elle est allée chercher les Spartans partout dans l'espace et la première fois qu'on la découvre dans la chute de Rich, elle était en créogénie. donc voilà, ça peut jouer, ça peut expliquer quelques années, mais à ce point-là, Les voyages en sous-espace au début de l'humanité étaient très aléatoires, ils tombaient tout le temps super loin, ils étaient longs et tout. Bon, là, après, ça, c'est des détails racontés dans les livres. On ne sait pas tellement quelle valeur ont ces détails dans le cas d'une série qui prend autant de liberté par rapport au canon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport à cette partie no spoil ou est-ce qu'on peut sauter à la partie spoil ? Je pense que là, on peut largement l'attaquer. Voilà, donc, on va vous laisser partir, on va vous laisser quitter la vidéo si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes de la série. On se retrouve très bientôt et nous autres, on va passer à la partie spoil. A tout de suite. A tout de suite. Et re, on se retrouve pour cette partie avec spoil de la review des épisodes 1 et 2 de la série télé Halo. Donc voilà, on a dédié une partie sans spoil juste avant. Si vous êtes toujours là, c'est donc que vous avez vu les deux premiers épisodes et que vous souhaitez vous manger du gros spoil sa mère. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Alors, on va donc passer à la partie spoil. Toi, Kino, du coup, quels sont les éléments qui t'ont le plus plu dans ces deux premiers épisodes ? Je vais me faire taper dessus, mais violent par la communauté. Les deux éléments qui m'ont le plus plu, c'est Soren. Soren, c'est pour moi une très grosse surprise parce que de base, il te le vendait, donc nous l'avait présenté d'une certaine manière sur une image avec quelques mots. Il nous avait dit voilà, c'est un Spartan Renegad et on est tous là à surinterpréter un petit peu la chose et moi, je l'avais vu quand même méchant en fait. Et quand on découvre la série, on est face à un personnage qui est en fait plein de bonnes choses au fond. il a quitté l'UNSA, il a réussi à tout quitter et il est fier de lui, il est fier de ce qu'il a créé, il aurait pu avoir de la rancœur, une haine même envers John qu'il a abandonné, qu'il a à la limite presque trahi. Et au lieu de ça, il l'accueille à bras ouverts. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans sa philosophie, dans sa manière de voir la vie. Alors, on ne l'a pas forcément vu beaucoup, mais la manière dont le dialogue est articulé autour de lui, je le trouve vraiment super intéressant. Voilà, ça c'est... Tant qu'on est dans le sujet. Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, moi je vais interpréter comme... En fait, dans la série, du coup, on apprend que les Spartans ils ont une puce dans la nuque qui inhibe leurs sentiments. Alors, elle n'est pas dans la nuque, mais continue. Je l'ai compris dans la nuque, mais... Bon, ils ont une puce quelque part, je ne veux pas savoir où. Qui inhibe leurs sentiments et du coup, en fait, ils n'ont pas cette fraternité qu'ils peuvent avoir comme dans les jeux et d'ailleurs, dans le premier épisode, on ressentait très bien, ils obéissaient aux ordres comme des robots et justement, Soren s'est affranchi de cette puce et a retrouvé des sensations humaines et du coup, lui, je trouve qu'il interprète cette fraternité des Spartans qu'on peut avoir dans les jeux. Oui, il y a un petit peu de ça. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, du coup, je te laisse continuer. En fait, c'est juste ça, je l'ai interprété comme ça moi, comme la fraternité des Spartans, c'est un peu sa seule famille les Spartans en soi. Oui, oui, oui. Petite anecdote, le personnage de Soren existe dans le lore des jeux et dans les livres. Il y a un roman où on le voit, il est à peu près pareil. Alors, de ce que j'ai compris de ce qu'il était, donc toi, tu savais déjà qu'il existait. Moi, j'ai découvert grâce à la série qu'il existait dans les romans. Alors, je ne savais pas du tout quel était son background ou quoi ? Et en fait, c'est un Spartan qui a échoué aux augmentations physiques et qui s'est trouvé déformé. Donc, il a un bras qui a un problème, donc ça, on le voit dans la série. Il a aussi une jambe dans les livres qui a un problème. Ça, visiblement, sa jambe va bien dans la série. Ça lui permettra de courir, de sauter, de combattre, j'espère. Belle analyse. Oui, tout à fait. Et l'UNSC l'a mis de côté et l'a laissé un petit peu au rebut et un jour, il a croisé un insurrectionniste et l'insurrectionniste lui a dit nous, on ne te laissera pas de côté, nous, on te mettra en avant. Du coup, Soren est parti avec les insurrectionnistes dans un endroit qui s'appelle les décombres. Et du coup, on se rapproche beaucoup de ce que donne, de ce que offre la série. La différence, c'est que dans la série, Soren est parti de lui-même, est parti volontairement, alors que dans le livre, on est allé le chercher, le prendre par la main. Pas la main abîmée, la main entière. C'est pas grave. Et le deuxième point qui m'a beaucoup intéressé dans cette série, c'est le fait qu'on voit le visage du major. Voilà, je l'ai dit. Les messages d'insultes ça avait été annoncé, de toute façon, c'est même pas du spoiler. Dans l'espace commentaire. Alors, à quoi ça sert, en fait, de voir le visage du major, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose de logique parce que, justement, on n'est pas dans une série pam-pam-boum-boum. Et, dans les livres, bien souvent, le major retire quand même son armure ou au moins son casque. Et là, à un moment donné, c'était logique puisqu'on le suit, puisque c'est vraiment l'icône, c'est le personnage. C'était normal qu'à un moment donné, il retire son armure, il se mette, on va dire, un petit peu plus à l'aise. Et donc, déjà, il y a cet esprit de logique où là, par contre, je rigolais s'il était non-stop en armure alors que, genre, il va faire sa muscu en armure, c'est ridicule. On ne voit pas de scène avant ou après, quoi qu'il en soit, où il fait sa muscu. Mais, voilà, il y a une espèce de logique de ce côté que je trouve bien, qu'il ait enlevé son casque. et on a également, enfin, des émotions qui peuvent transparaître pour le Major. Je sais que les gens ne peuvent pas forcément être d'accord avec ça et je les comprends et je ne cherche pas à vous convaincre. C'est vraiment ma vision des choses. Je ne vois plus d'intérêt, en fait, à ce que le Major n'enlève pas son casque dans les jeux vidéo. Au début, il y avait un intérêt parce que c'était plus simple à gérer au niveau de la 3D. Il n'y avait pas de visage, il n'y avait pas... Après, il y a eu un côté un petit peu mythique, on ne voit pas son visage, mais aujourd'hui, dans les jeux depuis Halo 4 où le Major essaye de... Enfin, du moins, les développeurs essayent de faire quelque chose de plus humain autour du Major, c'est vraiment un frein pour moi qui garde son casque et là, dans la série, ils ont dit on va travailler l'humanité du Major et on va lui enlever son casque et en fait, moi, je trouve que ça marche et j'aime ça. Alors, je ne vais pas dire que c'est un des trucs que j'aime, franchement, pas spécialement. Maintenant, c'est vrai que la série avec le casque, tu le vois, le mec garder son casque tout le temps, mais genre, tout le temps, c'est vrai qu'en fait, tu te poses la question, tu te dis, mais enfin, c'est quand même un petit peu stupide, il est quoi ? Il est vissé ? Pourquoi il ne l'enlève pas à un moment ? Ou alors, il n'aurait pas fallu que ce soit le personnage principal ? Oui, voilà, en fait, le problème, c'est que plus tu le vois, plus, enfin, surtout, tu le vois dans des situations normales, enfin, dans le premier épisode, quand il est dans le Condor avec, dans le Condor avec Kwan, là, justement, elle lui fait des... J'ai adoré la blague du Major. Qu'est-ce que tu manges ? Des boulons. J'étais mort de rire, moi. Alors, ça, il y a potentiellement une référence aussi. Ça m'a vaguement évoqué quelque chose, mais je ne savais pas dire si c'était une ref ou quoi. Il y a, alors, il y a le côté où, justement, dans Halo 4, qui est de nous deux et la machine, donc ça peut être là-dedans, mais il y a aussi, du moins, on peut penser, ça, au fait que, normalement, le Major, à la base, n'était pas humain, ça devait être un robot, à l'époque de Bungie, avant qu'il ne sorte le jeu. Donc, c'est peut-être une référence à ça, voilà, sans pour autant être véritablement sûr. Bon, après, souvent, il s'est traité de boîte de conserve ou des trucs comme ça, quoi, donc, je pense que sans chercher plus loin, tu vois. Non, mais, en fait, il y a plein de situations comme ça débiles où elle lui dit et du coup, tu bouffes quoi ? Et là, n'importe qui qui regarde franchement, une très bonne question parce qu'on n'en a aucune idée. Et, bon, enfin, après, évidemment, c'est un être humain normal, il a une tête, il mange, enfin, c'est vrai que, dans le cas de la série, j'ai du mal à voir comment tu peux en faire un personnage principal que tu vois la moitié du temps à l'écran sans voir sa tête. Je ne sais pas comment ça aurait été faisable. Alors, après, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise chose du fait qu'on voit sa tête ? De toute façon, la série, elle n'est pas canon, ils ont changé la tête de tout le monde, donc est-ce que sa tête est canon, c'est encore un autre débat, tu vois ? Ouais. Et, bon, après, est-ce que c'est vraiment spécialement bien de la voir ? Pour le coup, ça ne me choque pas, on va dire qu'au début, bon, ok, il enlève son cas, et puis après, bon, tu t'y fais, en fait. Enfin, il y a un moment quand tu arrives au dixième épisode, tu ne vas pas continuer à gueuler là-dessus, c'est stupide, quoi. Non, je pense que les personnes qui n'ont pas avalé ça, ils ont cité la série à ce moment-là. Si tu ne peux pas passer outre de ça, il ne faut même pas regarder le deuxième épisode, ce n'est même pas la peine, en fait. Tu t'arrêtes au premier, tu gagneras du temps dans ta vie, quoi. Donc, après, bon, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation d'enlever son casque, tu vois, je ne sais pas. Mais, moi, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé que c'était un des points forts d'enlever son casque, en tout cas. Alors, moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus explosif qu'il enlève le casque. Dans une scène de combat, le casque est abîmé, il le retire. Alors que là, c'est gratos. Dès que ça le gratte, il enlève, il se gratte. Ce n'est pas forcément gratos parce que l'UNSC a prouvé qu'il pouvait prendre la main sur lui en l'asphyxiant, en fait. Et du coup, enlever son casque, ça lui permet de couper la communication avec l'UNSC qui ont porté atteinte à sa vie quelques secondes avant. C'est pour que la fille lui fasse confiance dans le premier. Alors, il y a aussi cet élément de confiance, mais s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu cette attaque avant sur sa propre personne puisqu'il a vraiment été touché, il ne l'aurait pas enlevé. Pour moi, il ne l'aurait pas enlevé. Puisque jusqu'à... Non, il le met quand il arrive dans les décombres. Je crois. Je crois qu'il a le casque quand il est au début des décombres. en situation de danger. La première fois où on le voit sans casque, c'est quasiment la fin du premier épisode. Oui. Donc dans les décombres, il l'avait. Oui, non, mais est-ce qu'il l'a mis sur la tête en arrivant... Ah, au début, dans le deuxième épisode ? Oui. Au début, il l'a, oui. Au début, il l'a. Au début, il l'a. En même temps, il y a tout le monde qui veut le buter. donc... Et toi alors, quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué dans ces deux épisodes ? Alors moi, ça a été les visuels globalement. Alors, sauf les Spartans qui, je trouve, leur armure, elle fait cosplay. Ça, moi, c'est un truc... Ça dépend des moments. Il y a des moments, ouais, vraiment. Bon, je suis censé parler des points positifs, mais ça, c'est pour moi le gros point négatif, c'est l'aspect des armements des Spartans. Après, globalement, les effets, juste les effets visuels sur les prophètes, les élites, juste les tenues des marines, la gueule de Rich, les armes, en fait, toutes les refs, on est largement au-dessus d'un Nightfall ou d'un Forward Unto Down en termes de budget. Avant, ça faisait toujours un peu cheap, alors que là, non. Et moi, l'armure des élites, je la trouve extraordinaire. Les élites, ils sont magnifiques. Dans le deuxième épisode, quand tu vois, c'est l'arbitre, je crois. Ils disent que c'est un Kédon, donc si ça se trouve, c'est un arbitre. C'est l'arbitre. En fait, il a une armure qui se rapproche de l'armure des arbitres, mais... En tout cas, a priori, c'est l'élite qu'on voit dans le premier épisode qui arrive à échapper aux Spartans et à retourner voir les prophètes pour leur raconter ce qu'il a vu. Moi, je pars du principe que c'est un arbitre. Après, bon, ça se trouve, la série prendra une direction différente, mais... Ils ne l'ont pas appelé arbitre, du moins pas encore, parce que si ça se trouve, le développement du personnage va se faire. Oui, ça se trouve, oui. Mais à l'heure qu'il est, ils ont dit que c'était un Kédon. Donc un Kédon, qu'est-ce que c'est ? C'est un élite chef sur Sanghelios et l'arbitre, tel Vadam, était Kédon avant de rejoindre la flotte. C'est les commandants de flotte, en fait. Alors, je n'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois pas obligatoirement. Je ne m'y connais pas suffisamment dans la hiérarchie des élites. Mais en tout cas, il y a ce premier élément qui pourrait penser que ça fait... On a un arbitre après. En tout cas, cette élite-là, quand il est face aux trois prophètes, sans son casque, wow. Je veux dire, quand tu aimes les élites, tu ne peux pas ne pas tomber amoureux de ces élites, je trouve. Oui, il y a ça et après, le personnage d'Alcé qui est pour moi excellent. C'est-à-dire que dans l'univers de Halo, Alcé, ça a toujours été une sociopathe notoire quand même qui enlève des enfants, qui les maltraite, qui les augmente, qui les tue, qui les martyrise, qui... Et après, elle justifie tout ça. Après, elle fait des clones de son cerveau, elle tue les clones et puis elle les met dans des I.A. et tout va bien. Mais ça va. Dans les jeux, c'est une maman, Alcé. alors que là, tu vois que même dans l'épisode 2, quand elle parle à John, tu vois qu'elle est là en mode, j'ai bien niqué. Oui, tu prends même pitié pour Parangovski, alors que normalement, c'est censé être la méchante. Dans le deuxième épisode, la réunion qu'il y a de l'état-major là, où il y a Alcé, qui joue un peu double jeu là, avec... Elle manipule totalement. Elle manipule complètement Parangovski et qui joue double jeu avec l'état-major. Et là, t'as Parangovski en mode, hmmm, j'ai bien envie de la défoncer quand même. putain, j'ai vu faire quoi. Alors que, Parangovski, c'est censé être une sociopathe aussi, quand même. Et je trouve que le duo marche tellement bien, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, le personnage de Maki, qui est juste sur le principe, en fait, c'est juste la logique la plus évidente d'avoir quelqu'un comme ça chez ECOVNORTS, qu'on n'a jamais vu dans les jeux. Je suis tout à fait d'accord. Et toi, tu ne l'as pas mis dans tes points positifs, mais je pense que t'aurais pu. Je ne l'ai pas mis dans mes points positifs parce que, en fait, alors, j'ai vu jusqu'à l'épisode 5, moi, voilà, pour vous dire, je ne vais pas spoil, mais pour moi, ça devient plus évident après. En fait, son personnage n'est pas assez développé à l'heure actuelle sur les deux premiers épisodes et ça devient véritablement un plus après. C'est pour ça, j'essaye de me cloisonner sur les deux premiers épisodes. Alors, du coup, moi qui ai vu que les deux premiers, dans le premier, tu dis, bon, ok, what the fuck, ils ont un humain et tout, et dans le deuxième, tu sais, tu as le passage avec tous les humains qui sont en cage et tout, en fait, tu comprends que c'est des humains qui ont été élevés par les Covenant pour devenir des dépositaires. Enfin, des blesses douanes comme ils les appellent dans la série, mais en fait, c'est des dépositaires. Oui. Parce que dans la série, il y a justement... Les élus sacrés, ils utilisent en version française. Les quoi, pardon ? Si je ne dis pas... Élus sacrés. Élus sacrés. Oui, oui, effectivement, oui. et dans la série, du coup, les dépositaires sont extrêmement rares, alors que, bon, dans l'univers de Halo, a priori, tous les humains sont dépositaires et ça, je trouve que le fait qu'il y ait peu d'humains qui soient dépositaires, c'est mieux parce que c'est un peu craqué que tous les humains soient dépositaires et dans les jeux, j'ai toujours trouvé ça stupide que les Covenant, ils n'aient pas des humains sous la main pour activer tous les artefacts pour Runner. Dans Halo 3, en urgence, ils arrivent à choper Miranda à la fin. Tu te dis, mais attends, ils arrivent là, ils faisaient quoi s'ils n'avaient pas d'humains ? Je rentre là, oui, Vérité va activer les anneaux. Ben non, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'humains, c'est bon ? Voilà. Ben oui, en fait, c'est bon. Il ne suffit de pas aller sur les allos, les humains restent tranquilles et voilà. Ben oui, alors qu'en plus, dans Halo 2, ils ont des prisonniers humains mais ils ne les utilisent pas comme dépositaires. Alors, il semblerait que Bungie, au tout début, n'était pas sûr de ce qu'il voulait faire entre les humains, tous les humains sont dépositaires et il n'y a que quelques humains qui sont dépositaires. Oui, mais alors, tous les hauts gradés de l'UNSC, comme par hasard, c'est des dépositaires. Ah, c'est le destin ! Oui, c'est... Non mais tu vois, c'est-à-dire que dans Halo 2, tu as une mission où dans Grande Bonté, il y a des prisonniers humains et il faut que Tartarus, il aille choper Miranda pour activer l'anneau. Ouais, ouais, ouais. Non mais, c'est stupide. en plus de ça et de ce truc de logique, il y a vraiment du coup une rivalité. Tu as une espèce de course qui se fait entre cette maquille et le Master Chief. Ils ne sont pas physiquement au même niveau, il ne peut pas y avoir un combat littéralement entre les deux, mais voilà, tu as ce jeu de celui qui ira le plus vite. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est très très cool également. Et puis, en plus de ça, on voit bien que ce personnage, Maki, c'est une humaine qui a été vraisemblablement élevée par les Covenant. Je ne sais pas si elle a confiance de ce que les Covenant font à l'humanité de manière générale ou quoi. Bon, elle a l'air redevable auprès des prophètes qui sont un petit peu leur père adoptif. Moi, je l'ai compris comme ça. Pour autant, elle est quand même un petit peu curieuse vis-à-vis des humains. Quand elle lit un bouquin, au début, on le comprend vite. Oui, il y a un jeu par rapport à ça, un petit peu. Voilà, il y a une espèce de double jeu de manipulation et tout vis-à-vis de ça qui, à mon avis, rendra ce personnage extrêmement important et surtout, c'est réellement une clé pour les Covenant parce que s'ils la perdent, ils perdent tout accès à la technologie Forerunner. ce qui fait que je... Pour longtemps, dans la série, comment ça va se passer au niveau de l'activation des anneaux et tout ? Est-ce qu'ils vont trouver d'autres dépositaires à l'avenir ? Bon. Je trouve qu'en tout cas, ce principe de il y a très très peu d'humains qui sont dépositaires, je trouve ça super intéressant. Voilà. Je suis entièrement de ton avis. Parce que tous les humains sont dépositaires, enfin, c'est craqué, vraiment, c'est craqué, c'est n'importe quoi. Le moindre humain qui se pomme avec un monitor, il fait sauter la galaxie. C'est littéralement ça dans les jeux. Oui, oui, oui. Les humains, ils sont pire que le parasite pour ça aussi. Il y a plein de petites choses où ils rendent plus profond, je trouve, la relation entre les personnages. tout simplement. Voilà, il y a de l'enjeu. Enfin là, du moins, sur ce niveau, il y a de l'enjeu. Puisqu'on a parlé de cette scène, le personnage de Rhett, j'en profite parce que je l'ai appris aussi et ça m'a vraiment amusé. Le personnage de Rhett, donc, qui donne les informations au Major, enfin, on va dire qu'il donne les informations au Major, enfin, qui donne des indices. Donc, ce personnage qui est complètement fou. Déjà, moi, il m'a fait penser aux Marines qu'on croise dans tous les jeux sur tout Bungie qui a peur du parasite et tout. ça m'a fait penser un petit peu à ça. Donc, encore une fois, une espèce d'estereg très light, subtil. Et en deuxième, ce personnage existe en vrai dans les livres. Ça, je ne savais pas. Sauf que ce n'est pas un humain, c'est un rapace dans les livres. Ah, c'est celui-là. Oui, d'accord. parce que les décombres, en fait, il y a des rapaces qui cohabitent là-bas aussi. Très certainement qu'ils ne les ont pas mis parce que le budget fait que tu aurais dû mettre des effets spéciaux ou des gens avec des costumes. Ou même pour la communication, c'est plus simple avec un humain. Tout à fait. C'est vachement plus simple. Oui, parce que surtout avec lui, c'est simple, la communication. Oui, alors, tout est relatif. Mais voilà, ça m'a vraiment surpris et amusé de savoir que ce personnage existait bien. Oui, en fait, j'avais entendu des gens critiquer le fait qu'ils aient remplacé un rapace par un humain. Bon, tu vois, typiquement, je ne savais même pas que c'était lui le rapace. Ça ne m'a pas choqué du tout. Et surtout, c'est un personnage anecdotique d'un livre qui a très peu d'importance au final dans l'histoire. Oui, et puis le personnage est super cool. Ils en ont fait quelque chose de vraiment classe. Alors, en mode super cool, je ne sais pas, il est quand même un peu chelou. Il est chelou, mais c'est ça, ça le fait, en fait. Lui, tu ne le sort pas trop au cœur. Je trouve que tout va bien, en fait. Ça ne sonne pas faux. Alors, moi, le seul problème que j'ai eu avec ce personnage et même globalement avec la scène où ils vont voir tous les humains, en fait, qui sont des humains qui avaient été enlevés par les Covenant et qui étaient destinés à des dépositaires mais qui n'en sont pas, en réalité. Je trouve que, à froid, dans le deuxième épisode, alors que, franchement, le contexte n'est pas spécialement posé pour des gens qui ne connaissent pas Halo, c'est un peu bizarre. Enfin, moi, je regardais et j'étais dit, oui, bon, ok, ouais, ok, bon. Moi, ça m'a frappé plus tard. Moi, à froid, quand même, je trouvais que c'était un peu rude, quoi, comme ça. Je ne sais pas comment des personnes qui ne connaissent pas l'univers de Halo... Mais même quand tu connais, tu dis, ouais, la mise en scène, c'est... Même, la mise en scène est spéciale. genre des humains qui se comportent comme des chiens, là, dans des cages, qui se comportent de tout. C'est bizarre, quand même. C'est pour inspirer la folie. Non, mais en fait, mais d'un autre côté, ça te fait prendre conscience de l'importance des élus, là. Oui. Donc, en fait, ça sert à un propos. Enfin, bon, quand déjà ton public, il n'est pas converti à la cause, tu vois, c'est un peu risqué, quoi, mon avis. Alors après, je ne sais pas si on les reverra, peut-être qu'on en parlera plus du pourquoi, du comment, ils ont été comme ça. À mon avis, non. À mon avis, on ne les reverra pas. Et juste les voir, ça m'a amené à me poser une question, parce que je me disais, du coup, le Maki, est-ce qu'elle, elle a été comme un jour ou pas ? Ou alors elle, non, elle, c'était bon dès le départ et elle n'est même pas au courant qu'ils existent, les autres. Après, on les a peut-être maltraités, justement, parce qu'ils n'arrivaient pas à activer. Vu l'état dans lequel ils sont, à mon avis, ils n'étaient pas frais. On les a peut-être plus que maltraités, plus que faire de la maltraitance physique. Non, moi, je les vois vraiment comme élevés en cage, en fait. Alors, ça peut être élevé en cage, mais on a pu essayer de leur trafiquer le cerveau pour comprendre comment est l'humanité. à mon avis, ils ont juste été élevés en captivité dans des cages et c'était juste des animaux. En fait, ils se comportent comme des animaux, donc pour moi, ils ont été élevés comme des animaux, c'est tout. C'est tout à fait possible. Après, peut-être l'automne, mais à mon avis, il ne faut pas chercher plus loin. Je veux juste faire un petit truc dans les commentaires. Restez bien sur les épisodes 1 et 2 et si jamais vous parlez de choses qui sont après ces épisodes-là, mettez bien des balises spoil pour les personnes qui ne l'ont pas vue. Merci à vous pour ces petits détails parce que moi, j'ai des références sur des choses qui se passent après. Vous aussi, si vous les avez vues, vous aurez peut-être envie de les donner, mais vous divulgacherez parce qu'il faut employer ce mot, vous divulgacherez des éléments aux personnes qui ne les ont pas vues. Là, on est sur les épisodes 1 et 2, donc on reste bien dessus. Je voulais juste faire un petit mot là-dessus. Oui, parce que notamment pour toi, parce que là, tu es là, tu te dis, je vais regarder les commentaires et puis tu te fais spoiler. Vas-y, là, vas-y. Ça serait triste. Alors, je vais essayer de sauter sur des commentaires que les gens ont pu faire. Juste avant cette vidéo, on a discuté d'un petit point qui s'est avéré possible. Une des premières critiques au début de l'épisode 1, c'était que le fusil à plasma faisait aléatoirement des dégâts plus ou moins forts visiblement sur les insurgés. Et visiblement, il semblerait possiblement, on va dire, parce qu'il n'y a pas d'explication qui puisse le prouver, que ça ne soit que les enfants au début de l'épisode qui explosent parce qu'ils ont absorbé cette espèce de racine issue du deutérium ou des trucs comme ça. C'est censé être un canaliseur, ça peut les faire exploser. Voilà, je mets juste ça parce qu'il y en a qui arrivent et qui disent c'est de l'incohérence et moi-même, on en parlait hier également, il y a un truc sur le fusil pour mettre puissance maximale, puissance minimale. Donc là, avec ça, ça peut sembler logique. Tout le monde a vu le premier épisode, tu vois le premier enfant qui se prend un tiers de plasma dans le ventre qui explose, tu es de dire oh ! Oui, ça surprend ! Bon, ça ne fait pas ça ! Oui, oui, complètement. Il a bien chargé le piou-piou ? Non mais, ou alors peut-être qu'il avait chargé ses tirs de pistolet à plasma. Je ne crois pas qu'on en ait vu avec des acides d'acier, on a vu un pistolet à plasma non texturé à un moment donné. Après, il me semble quand même que derrière, dans les humains qui se font tuer, il me semble qu'il y en a quand même qui se font arracher un bras ou quoi, enfin il me semble, au passage. Je ne sais plus, il faudra regarder. En tout cas, ça reste un petit peu théorique mais ça donne une explication. il faudra regarder où ils voient exactement. Après, entre littéralement exploser et se faire arracher un bras parce que tu te prends une balle dans le bras, ce n'est pas pareil déjà. Oui. Voilà. Alors, les élites, ils mangent aussi, ils ont la tête qui explose aux snipers. Oui, d'ailleurs, ah oui, tiens d'ailleurs, on en parlait justement pendant l'attaque de Madrigal par les élites. Donc, il y a 20 élites qui attaquent 150 insurgés humains. Oui. Ils ont tous des calaches, des trucs comme ça. On trouvait ça ridicule et j'avais lu des commentaires et puis même moi, je trouvais ça un peu ridicule. Je me disais mais c'est débile, c'est comme si nous, on utilise des mousquées aujourd'hui. Ça sert, on serait défoncé. Effectivement, ils se font défoncer. On voit bien que les armes modernes du XXe siècle ne sont d'aucune utilité contre les élites. Il n'y a que les armes de l'UNSC qui leur font réellement des dégâts donc on voit vraiment que même si ça reste des armes qui tirent des balles sensiblement identiques à des armes actuelles, en fait, ce n'est pas du tout les mêmes armes. C'est-à-dire que l'AR en 5 balles il tombe un mouclier d'élite. Ce n'est pas du tout le cas des AK-47 des insurgés. Complètement. Je trouvais ça bien parce que justement tout le monde disait mais c'est ridicule. Effectivement, ils se font défoncer en fait. C'est dommage parce que c'est Jin, je ne sais plus comment il s'appelle. Si, c'était Jin Ha. C'était le père de Guan Ha. Je trouve que le personnage avait quelque chose. Moi, il me faisait beaucoup penser au mec dans le film Star Wars entre Star Wars 3 et 4. Oui, Rogue One. Rogue One. Il me faisait beaucoup penser au chinois aveugle. Oui. Il avait un côté. Je ne sais pas si c'est le même acteur. ça fait longtemps que je n'ai pas vu Rogue One. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, lui, mais gros comme une maison, tu vois, à la fin du fight, il reste lui et sa fille qui me dit « Toi, tu vas crever. » Alors ça, c'est le genre de truc que je trouvais déjà gros dans Powered Into Dawn où il ne restait que trois survivants, c'était les trois que tu suis. Et bien là, il ne reste que deux survivants, c'est les deux seuls personnages que tu connais. Non mais, de toute façon, le pire, c'était dans Nightfall. Alors, il y en a six. Il n'y a que deux places à la fin. On sait que le black qui survit, alors, ça va être le vieux Spartan ou la petite fille ? Je me demande. Mais bon, c'est l'introduction. Mais pour le coup, c'est vrai que l'introduction, j'ai été quand même assez déçu au début. Déjà au niveau des effets spéciaux, on n'en a pas véritablement parlé jusque-là. Des effets spéciaux qui sont pour beaucoup et même pour moi à certains moments en dents de scie. Oui. en fait, je trouve que la CGI pour les élites pour les prophètes est pas mal réussie. En tout cas, sur des plans fixes, ça va. Oui. Les prophètes, ça va, c'est pas une espèce qui bouge trop. Donc, ça va, tu vois. J'ai vu le premier épisode trois fois, parce que j'en veux quand même. Oui, et la troisième fois, en fait, ça m'a plus choqué les effets qui pouvaient me choquer. Par exemple, moi, le truc qui m'avait fait bizarre tout au début, c'est le saut des Spartans. Il y avait quelque chose qui n'allait pas quand les Spartans arrivent, ils sont droppés les trucs. Je trouvais que ça faisait un peu... et c'est... Pim ! Oui, ça faisait un peu moche et en fait, au bout d'un moment, à force de regarder, tu t'habitues au style et même, je dirais, du moins moi, je l'ai compris, ce qu'ils ont essayé de faire, du moins, c'est quelque chose de lourd. Ils sont lourds et ils ont essayé de matérialiser ça. On le voit aussi au début de l'épisode 2, quand le condor du major, il arrive dans le champ d'astéroïdes et que, tu sais, il passe entre les astéroïdes et le condor, il fait des 90 degrés, genre pim, pim, pim ! J'ai trouvé ça visuellement... Bon, déjà, c'est n'importe quoi, mais visuellement impressionnant. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. Ça va un peu dans ce sens-là, je trouve. Ouais. Mais alors, voilà, là, c'est le... J'allais dire le jeu, non, la série joue avec les limites, même dépasse les limites de la gravité. Et du coup, je crois que c'est ça qui nous fait bizarre. Je me rappelle vaguement de Men of Steel. Ça m'a fait très bizarre. Superman, justement, les coups qui sont ultra rapides, ils passent à travers les murs. Ça m'avait sorti, cette scène de combat à la fin, parce que je trouvais que ça faisait pas réaliste, que c'était trop. Oui, alors après Superman, de base, c'est niveau réalisme, c'est pas... Oui, oui, mais j'ai retrouvé un petit peu cette sensation. C'est un peu dans l'assurance-chère permanente, quoi. J'ai retrouvé un petit peu cette sensation avec les Spartans où c'était un petit peu trop. En fait, mais oui, mais après, d'un autre côté, regarde toutes les adaptations qu'on a eues jusqu'à maintenant au cinéma, on a eues Nightfall et For Dawn to Dawn. Alors, c'est pas du cinéma, celui-là, c'est... Alors, c'est une question en soi. Non, mais tu vois, Nightfall, il n'y a pas de combat. Je m'en souviens même pas. Et For Dawn to Dawn, c'était un budget, un tout petit budget, et le Major, il faisait lourd, lourd et lent. Et t'avais pas du tout l'impression d'avoir un super soldat. Alors là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu amplifier ça, en fait. Oui. Après, est-ce que c'est réussi ? Bon, moi, ça m'a pas choqué. J'attends de voir un vrai épisode où il y a une vraie bataille pour me faire une idée sur le sujet, tu vois. Non, mais bien sûr, mais... Eh ben, il y en aura, puisque moi, je suis allé jusqu'à l'épisode 5 et je sais qu'à l'épisode 5... Ça, c'est pas du spoil de l'en parler, je crois. L'épisode 5, il y a beaucoup fait parler pour ça. ça bouge un peu plus. Ça bouge un peu plus. L'autre, la... la... Kwan qui se fait voler son paquet de... je sais pas quoi, là. Oui, oui, aussi, mais j'ai jamais compris ce que c'était. J'ai vu trois fois l'épisode aussi, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que c'était. Mais on n'a pas parlé du personnage de Kwan, par exemple, qui est véritablement nouveau à la série. Par contre, il fait référence à personne et la question, c'est un petit peu de savoir à quoi elle va servir. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu une identification du spectateur. Voilà. Mais ça fait un peu light. Mais alors, en fait, moi, je suis assez curieux de voir un peu plus justement du monde insurgé dans Halo parce que justement, je trouve que la société dans Halo, c'est un sujet dont on n'a jamais réellement parlé, qui n'a jamais été réellement abordé ou en tout cas, surtout, représenté, on va dire, à l'écran. Et le monde de Halo, c'est quand même un monde où, techniquement, je veux dire, les gens, ils émiquent de planète en planète, les familles sont explosées, les religions, on sait même pas s'il y en a. Tu vois, les normes de société, je suppose qu'entre les planètes ou les continents des planètes, ça n'a rien à voir. Du coup, je trouve ça assez intéressant de voir comment la gamine, elle est déracinée complètement de sa planète, il la fout dans une station moisie, il a perdu, je ne sais pas où. En fait, je trouve que c'est très représentatif de ce que c'est censé être, en fait, le monde de Halo en dehors des planètes, des grandes planètes, on va dire, entre guillemets, où il y a beaucoup de monde. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, là-dessus, et c'est ça qui est intéressant pour la série, sur une série, on va dire, de pouvoir développer ce genre de choses, et c'est pour ça que j'aime le Space Opera, ça permet de passer d'un style, d'un environnement à un autre, d'un biome, comme on l'emploie, d'un biome à un autre totalement. en revanche, le personnage de Kwan, il faudrait qu'il serve à quelque chose, parce que s'il reste la petite fille qui observe le monde, c'est un peu triste. Moi, de ce que je vois, pour le moment, pour moi, elle va se venger du mec, là, qui était le rival de son père, là, sur Madrigal, ou je ne sais pas quoi. Alors, j'avais noté son nom, parce que je n'ai pas de mémoire des noms. Parce que du coup, pour replacer, sur Madrigal, le père de Kwan, donc Jin, était opposé à un mec dont on n'a plus le nom, qui est, en fait, c'était Vinscher. Pardon ? Vinscher. Vinscher, bien sûr. Oui. Je l'avais. Ce mec qui est, on va dire, un rebelle modéré, puisque lui, il est plus ou moins chaud pour s'allier avec l'UNSC. Ah, mais totalement. C'est un psychopathe, le mec. Lui aussi, c'est un psychopathe. Il est un petit peu plus secondaire, mais c'est un psychopathe. C'est littéralement un collabo, en fait. C'est vraiment le collabo, en fait. Au début, quand il met les sacs sur la tête des gens et puis qu'il passe au fur et à mesure et balle dans la tête, balle dans la tête, il soulève. Oh, coucou. Il remet, balle dans la tête. Oh, putain. En plus, j'adore l'acteur. Il jouait dans Torchwood, donc série anglaise et c'était mon personnage préféré dans cette série. Donc, j'ai vraiment été très surpris de le voir là, parce que je savais tous les acteurs qui participeraient à la série, sauf lui. Et c'est une bonne surprise et surtout de voir un psychopathe, en fait. J'adore les psychopathes. C'est marrant de voir que le... Enfin, au final, l'UNSC s'allie avec un mec comme ça qui a un gros taré, alors qu'à côté de ça, il combattait les rebelles, des rebelles qui étaient beaucoup plus humains, au fond. Mais il donne le dot. S'il donne le dotérium... Mais voilà, c'est-à-dire que lui... C'est un copain. Voilà, lui, il est chaud de collaborer avec l'UNSC et de faire une trêve qu'ils utilisent tout le dotérium qu'ils veulent, mais lui, il veut en gros sa gloire personnelle. En gros, lui, il veut juste le pouvoir quitte à avoir aucune valeur, aucune race, ce que tu veux. Alors, il y a juste un tout petit truc que j'aimerais mettre en avant sur Quan. au début, quand elle est avec ses copains, elle parle qu'elle va partir, qu'elle va quitter la planète. On ne savait pas ses motivations pour se parer, en fait. Et après, donc, elle veut... Elle a cette idée, justement, comme tu le dis, du moins, on ressent ça, de finir le travail de son père, d'une certaine manière. Du moins, c'est ce qu'elle laisse paraître à Miranda quand elle discute avec. Et moi, j'aimerais bien savoir, en fait, pourquoi elle voulait changer de vie, pourquoi elle voulait partir. Et j'espère qu'ils ne vont pas zapper ce petit bout de scène, là, où le dialogue n'était pas forcément extraordinaire. Moi, je me disais juste que... L'écriture n'était pas génial, mais tu avais cette information. Elle vit sur une planète moisie, il n'y a rien à faire, elle veut se barrer. Oui, mais qu'est-ce qu'elle visait comme objectif ? Je ne sais pas, moi, je veux dire, c'est des rêves de gamins, tu as envie de te barrer, je la comprends bien parce que ça avait l'air nul. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il y ait une raison ou qu'elle y revienne dessus en disant j'ai évolué par rapport à tel truc. Ça serait bête. Ça serait bête de laisser ça comme ça. On verra peut-être. En tout cas, pour le moment, à mon avis, elle a un objectif. Déjà, c'est pas tellement venger son père directement, mais continuer la lutte de son père. Ça, pour moi, ça paraît être un objectif évident. La vengeance et la justice se mélangent. Ouais, mais là, c'est plutôt la vengeance quand même. Ok, mais plutôt la vengeance quand même. Après, voilà, il y a plein de sujets. Je pense qu'on va couper court parce que sinon, ça peut durer plus longtemps que les deux épisodes, mais il y a plein de sujets dont on n'a pas parlé. Je pense, Miranda, on n'a pas tellement parlé. Finalement, on n'a même pas parlé du Major, MDR. Comme quoi, c'est pas si important. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, au final, c'est ce qu'il y a autour qui m'intéresse comme toujours. Oui, mais c'est la globalité de l'univers. Voilà, bah ouais, mais du coup, je pense qu'il y a encore d'autres sujets dont on n'a pas parlé, mais on aura l'occasion de le faire plus tard ou lors de live, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas même à le dire en commentaire s'il y a des choses, des sujets que vous souhaitez voir abordés dans des vidéos ou autres. D'ailleurs, puisqu'on parlait de live dimanche, dimanche soir, il y aura un live pour parler de ces deux premiers épisodes et interagir avec vous, donc répondre un petit peu à vos questions qu'il peut y avoir. Donc dimanche 1er mai, parce que dimanche 1er mai. quand tu regardes des vidéos, ça n'a aucun sens. Le dimanche qui arrive. Répondre à vos questions, vos interrogations, voir les différences qu'il peut y avoir avec le jeu, avec les livres. Et voilà, on va dire, essayer d'aplanir tout ça pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. On aura assez de temps dans un live, justement, pour discuter ensemble et parler de Halo, simplement parce que nous, on aime bien parler de Halo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Rydil ? Je pense qu'on a amplement fait le tour. On a une très belle vidéo pour vous et on est très content de vous la partager, de vous l'offrir. Alors, de toute façon, on va se retrouver... Oui, vas-y, vas-y. A priori, continuez le format dès qu'il y aura des diffusions françaises. Donc, les diffusions, c'est quoi ? C'est tous les jeudis ? C'est deux épisodes tous les jeudis sur Canal+. Voilà, sauf la dernière semaine où il y en a trois, je crois que tu me disais. C'est ça. Du coup, la semaine prochaine, à priori, review des épisodes 3 à 4 et ainsi de suite. Et voilà. Donc, on se retrouve très bientôt. Merci à toi, Iridil, d'avoir été avec moi. De rien, merci à toi aussi. Allez. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. A très bientôt. Vive l'eau ! Vive l'eau ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501